coucou tout le monde c'est corinne alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto ça fait très longtemps je sais donc voilà donc avant à cette veille de noël j'avais envie de vous faire un petit tuto très très rapide c'est pas quelque chose qui va durer trop trop longtemps mais j'avais envie de partager ça avec vous et vous retrouver encore une fois avant avant noël donc je vais réaliser avec vous un petit home déco étoile donc avec comme support donc ce de ceci donc c'est une étoile en bois donc avec un avec un accordage tout autour comme ça alors je vais vous montrer celle que j'avais réalisé pour ma dthée de sagapo scrap donc j'avais réalisé celle ci je l'avais posté sur sur facebook et sur d'autres groupes donc pour les personnes qui l'ont déjà vu voilà donc c'était avec donc évidemment une découpe sagapo donc deux découpes d'ailleurs des fleurs prima des die cut prima donc ça c'était un peu sur le thème sugar cookies donc en rose mint et beige cette fois ci je vais le faire en couleurs traditionnelles donc rouge vert et beige donc les couleurs de noël donc on va faire ce genre de petites déco donc voilà ça va être ça va être je vais dire rapide mais voilà donc que je vous montre un petit peu ce qu'il faut comme comme matériel maintenant là les supports on les trouve un petit peu n'importe où moi je l'avais je les avais acheté chez scrap décom cdc support là donc si ça vous intéresse je trouve qu'ils sont super beau maintenant dans dans les magasins de déco surtout dans cette période de noël vous en trouvez un petit peu partout des supports comme ça peu importe voilà moi j'aime bien décorer j'aime bien faire des homes déco en ce moment donc quand je vois un home déco qui me plaît un support hop je prends j'en ai d'ailleurs un autre à faire avec vous j'ai trouvé hier en faisant quelques petites courses de noël j'ai trouvé un super support et je vais faire ça avec vous aussi ce sera pour pour ma dété de sa gapo je pense j'ai quelques petites idées avec ça donc pour réaliser donc ce petit ce petit home déco je vais le reprendre je vais le mettre ici je sais pas si on le voit mais bon hop on voit pas donc c'est pas grave je vais donc utiliser donc le matériel suivant donc du gesso donc là moi je prends le gesso de chez de chez action parce que j'avais acheté ça déjà depuis un grand un bon moment et bon voilà il ya une grande contenance et il est peut-être un peu moins couvrant que ce que le primat forcément mais bon moi j'ai celui là donc je vais d'abord terminé celui ci avant de de prendre autre chose de la peinture acrylique voilà moi je vais prendre également de la prima pour coloriser un petit peu donc mon étoile des paillettes rouge des fleurs des petits ou des petits ce que vous avez sous la main des petites moi j'ai des petites baies rouges comme ça que j'avais aussi trouvé chez action des petites étoiles des petites fleurs je vais utiliser également les fleurs de chez prima que j'ai déjà depuis un moment aussi donc c'était une collection de noël qu'ils avaient sorti donc je vais prendre celle ci là en doré je sais pas ce que je vais utiliser tous les points c'est sia les branches de ou voilà donc ça je verrai bien aussi après bon après on rajoutera des petites choses des perles des des choses comme ça pour agrémenter du carton de récup pour mettre en volume les die cut ou les petits morceaux de papier que vous voulez mettre pour faire ressortir un peu au niveau des des fleurs et pour donner du volume justement à ce home déco de la compresse parce que ça j'adore utiliser je vais utiliser aussi une découpe en bois donc celle ci notamment elle vient de chez sagapo scrap également le petit casse noisette vous allez comprendre pourquoi parce que je vais utiliser la collection de chez minté donc mary in bright voilà de chez minté je vais utiliser les petites cartes comme ça qui se trouvent dans la collection alors pour info dans ma boutique en ligne les kits de corinne j'ai ces feuilles séparément et j'ai encore les collections également de chez minté donc si ça vous intéresse je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien pour ma boutique à savoir aussi qu'il y a une promotion en ce moment sur toutes les collections minté avec le code minté 25 vous avez droit à 25% sur tout ce qui est minté dans ma boutique voilà ça c'était la petite aparté donc je vais utiliser cette cette page là je vais découper cette carte pour la mettre en relief et je vais utiliser encore une autre pour mettre sur le fond mais on va d'abord s'occuper de l'étoile donc l'étoile d'abord on va la passer au gesso voilà je vais prendre mon geste et je le garde pour après parce que même si j'utilise pas tout à la fin j'en mets sur mes fleurs également donc là moi j'ai mis directement sur ma plaque en verre puisque ça se nettoie très facilement donc là on va passer du gesso donc sur les toiles j'en mets un peu partout alors j'espère que vous allez bien les fêtes de noël les fins d'année un petit peu particulière cette année c'est un petit peu tristounet par rapport à à ce virus là donc nous ben ce sera noël je vais dire avec mon mari les enfants et ma maman parce qu'elle est toute seule voilà d'habitude on le fait en plus grand comité mais comme on ne peut pas voilà on va respecter les règles et et le faire en famille et le faire ensemble ici avec les enfants voilà voilà si on faut j'ajouterai un petit peu après mais là ce que je vais faire c'est ce que je vais faire c'est séché évidemment je vais prendre mon hit gun moi j'ai un hit gun qui fait pas du tout de bruit donc c'est hyper pratique quand on fait une vidéo ça fait pas de bruit ça fait mal aux oreilles donc ça c'est nickel donc je fais sécher ça donc ça il doit être bien sec parce qu'après on va venir ajouter par dessus de la peinture donc bon vaut mieux que ce soit sec sinon ça se mélange un peu donc moi j'aime bien que ce soit sec avant de rajouter autre chose par dessus donc on sèche et je reviens tout de suite alors voilà mon étoile est sèche voilà donc je vais prendre ma petite peinture acrylique donc là vous prenez ce que vous avez donc au niveau des peintures acrylique moi je voulais je voulais un petit effet métal et un peu dans la couleur bronze comme ça pour faire ressortir un peu donc là j'ai pris la métallique de chez prima finaber donc je vous laisse lire hop hop voilà je sais pas si oui elle est elle est super belle je sais pas si elle existe encore parce que moi les peintures acrylique là je les ai depuis hyper longtemps je vais repasser une petite commande chez prima d'ailleurs je vais en rentrer en boutique les peintures comme ça acrylique j'adore ça je trouve qu'elles ont un très très beau rendu donc là je vais passer la peinture un petit peu par ci par là sur le de façon aléatoire sur le sur les toiles ce qui est des parties qu'on ne verra plus forcément puisque je vais mettre je vais mettre du papier je vais mettre des choses dessus donc c'est juste pour donner un petit effet à certains endroits donner un petit effet métallisé alors je suis désolé la lumière elle est pourrie aujourd'hui mais il fait dégueu dehors donc voilà je fais avec les moyens du bord je vais investir dans une lumière blanche ce sera beaucoup plus chouette pour mes vidéos pour mes photos etc voilà je vais vous montrer ce que ça donne ça je vais mettre dans l'eau hop je vais refermer ça sans en mettre partout hop je referme bien pour que ça ne sèche pas puisqu'on les referme bien ça fait je vous dis quelques années que je les ai et elles sont pas du tout sèches donc c'est super donc là je vais vous montrer le résultat je vais faire sécher après essayez de pas m'en mettre partout voilà vous voyez fait un aspect un peu métallique on voit pas trop là la caméra mais bon voilà je voulais je voulais un rendu comme ça vous voyez j'en ai mis vraiment par ci par là avec le gesso ça ressort très bien donc c'est super donc je sèche et je reviens alors voilà la peinture est sèche donc vous voyez je sais pas si on va voir le reflet métallique on voit un petit peu voilà là donc ici maintenant je vais mettre avant de faire tout mon montage avec mes papiers etc je vais d'abord y mettre un peu de paillettes sur chaque bout de branches des toiles donc pour ça je vais utiliser donc là les paillettes de chez nouveau donc les rouges alors là je vais prendre de la colle celles-ci elles sont nouvelles j'ai pas encore ça je vais les rentrer également dans ma boutique les paillettes de chez nouveau parce qu'elles sont super fines vous voyez elles sont super fines et super brillantes pour celles qui aiment bien le rendu pailleté là elles sont vraiment très très belles moi j'adore les paillettes j'adore quand ça brille alors en fait de fin d'année comme ça évidemment on peut se lâcher un peu plus avec les paillettes et donc donc je vais mettre la colle sur mon peinture ici avec un petit pinceau je vais mettre la colle voilà je mets la colle sur le pinceau donc je vais en mettre vraiment ici sur le sur le sur le bout comme ça je vais mettre comme ça et puis je vais plonger dans mon peau hop je vais venir en appliquer ici dessus je vais faire ça sur le sur chaque qu'on voit bien ici je vais faire ça de chaque côté je peux en mettre des tonnes c'est juste pour donner un petit effet brillant comme elles sont très très scintillantes c'est pas la peine d'en mettre une grosse couche c'est pas joli si on en met trop après ça fait des gros des gros paquets là c'est pas beau hop si vous voyez encore du côté bon je le fais en direct je ne fais pas ni en accéléré ni en pause ici pour les paillettes comme ça voilà et la dernière branche voilà je vais mettre ça dans mon eau hop je referme avant de faire une catastrophe ça ça m'arrive souvent donc voilà donc mon étoile le fond est quasi fini donc voilà pour le moment voilà on ne voit pas trop que ça brille mais bon moi je le vois voilà alors on va s'occuper maintenant des papiers donc j'ai découpé donc dans je vais d'abord je vais d'abord si j'aurai des paillettes partout j'ai découpé donc dans le dans la feuille je vais dire dans la page étiquette donc j'ai découpé trois étiquettes donc je vais utiliser celle-ci que je vais mettre en volume avec du carton de récup donc moi je prends du carton qui se trouve entre les packs de lait là celui-ci donc je vais découper je vais détourer donc le motif et celle-ci je vais la laisser telle qu'elle comme ça peut-être je verrai bien ou je ne l'utilise pas je vais voir j'aimais bien en fait le fond note de musique là donc je vais peut-être gâcher un peu le lutin mais bon voilà c'est juste pour faire un effet comme ceci en volume je vais peut-être laisser les feuilles comme ça faire un style comme ça et donc je vais détourer la porte je vais donc abîmer les bords avec mon distresseur donc pour lui rendre un effet un effet je vais dire vieilli abîmé chabby comme vous voulez donc ça vous pouvez faire soit avec une une pointe de cutter une pointe de ciseau si vous n'avez pas parce que cet ustensile-ci n'existe plus chez Prima ils ne le font plus donc il y en existe d'autres maintenant des distresseurs je vais regarder si je peux en rentrer également dans ma boutique ça c'est des petits distresseurs ronds avec différentes vous avez différentes petites lames à chaque extrémité donc ça permet de déchirer comme ça les papiers et de donner un rendu abîmé vintage c'est ce que j'aime bien dans dans le chabby c'est justement ça l'effet déchiré abîmé j'aime bien ça j'aime pas quand c'est trop net carré là voilà ça donne cet effet là voilà donc ça c'est pour celle-ci alors je vais voir un petit peu ce que je vais faire avec l'autre donc je vais découper celle-ci donc je découpe le motif et je vous retrouve tout de suite après alors voilà j'ai détouré donc la porte ici qui se trouve sur l'étiquette ce que je vais faire c'est mettre en volume donc mes deux mes deux étiquettes donc je prends du carton de récup et je mets en volume pour pouvoir aussi insérer des choses à l'arrière donc je vais faire un montage avec les fleurs j'aime bien que ce soit en relief hop alors on prend approximativement donc je ne mesure pas pour ça je ne prends pas par contre je ne prends pas la dimension exacte de la carte parce que vu que j'ai envie d'insérer des choses à l'arrière il faut qu'il y ait de l'espace donc sur le milieu je vais couper un peu d'ailleurs hop voilà donc comme ça j'ai mes deux cartes en relief voilà alors je vais reprendre mon étoile hop alors je vais faire donc je vais d'abord prendre la gaze on va procéder par étape pour le montage là c'est un petit peu je vais dire je fais d'abord et puis après je colle ensuite parce que je mets parfois pas mal de temps à disposer mes éléments donc la gaze je l'abîme aussi je l'effiloche comme ça avec le bout des ongles pour donner un rendu effiloché abîmé voilà je vais faire quelque chose comme ça parce que j'aime bien avoir de la matière en fait sur mes créations donc on va disposer donc mes les die cuts je vais déjà voir donc je voudrais faire quelque chose comme ça voilà et donc insérer également mon petit casse-noisette là là je vais le on va le faire en pailleté encore où je vais le mettre peut-être hop s'accroche je verrai bien où je vais le mettre peut-être là en dessous je verrai bien je verrai bien donc on va voir si ça ne va pas faire de trop non plus donc je vais prendre mes petites baies rouges mes petites fleurs rouges mes fleurs prima donc et je vais on va commencer le montage ensemble ensuite je ferai je mettrai sur pause pour tout coller et redisposer peut-être comme je comme je veux parce que je vous dis je mets beaucoup de temps parfois je vais dire à me décider bon ici c'est torsadé là je ne sais pas de quelle manière bon je ne vais pas en mettre cinquante de toute façon je ne vais en mettre que quelques-unes c'est pour donner un petit peu de matière je trouvais qu'elles étaient chouettes ces petites baies rouges bon là je vais en mettre trois je vais en prendre trois alors je vais prendre les fleurs de chez prima donc je vais prendre une rouge ou deux donc je prends des plates je vais prendre une rouge une beige je vais prendre les feuilles de houff ils n'en ont pas fait cette année-ci des couleurs traditionnelles pour Noël c'est dommage j'aimais beaucoup cette collection-ci elle était très chouette alors je vais prendre les deux feuilles de houff je vais prendre en prendre cinquante non plus je ne vais pas mettre trop trop non plus mais bon je vais prendre une comme ça un poincessia le plus petit dans les tons blancs et dorés beige et dorés je vais en prendre un autre dans les tons rouges voilà je vais prendre mes petites roses ici que j'ai comme ça je vais couper les petites tiges en en métal pour le coup je vais laisser les petites pétales à l'arrière comme il y a du vert ça ne me dérange pas puisque les couleurs traditionnelles c'est vert rouge donc là je vais les laisser je vais les laisser donc je vais prendre des petites bêches comme ça aussi une autre comme ça hop là par contre je coupe toutes les petites les petites tiges puisque je les colle directement comme ça hop hop et hop alors on va essayer de faire quelque chose avec les les branches de hou je vais torsader mes baies je suis toujours hors champ c'est pas facile je vais faire quelque chose comme ça là je vais rajouter après des petites paillettes sur les je vais rajouter du gesso pour éclaircir un tout petit peu et je vais mettre des paillettes aussi dessus voilà donc là je veux rappeler en fait les feuilles de hou et les baies qui se trouvent là donc je vais voir comment je peux faire un peu je vais faire un petit montage comme ça là je teste je fais vraiment un petit un petit un petit essai je veux vraiment qu'il y ait du volume donc vous voyez ce que ça donne un peu ça va faire un peu comme ça là je veux vraiment du volume je crois je vais partir sur quelque chose comme ça donc je vais coller tout ça je ne sais pas ce que vous en pensez là mais moi ça me plaît bien pour le moment je vais coller mes fleurs donc comme ça vous avez compris en fait le système de j'insère des fleurs en fait en volume donc au niveau donc par étage en fait donc pour faire vraiment un effet un effet volume donc je les glisse entre les die cuts je les mets en dessous vraiment pour faire ressortir tout ça pourquoi celle-ci elle ne tient pas je ne sais pas ça m'ennuie voilà je vais peut-être rajouter quand même une petite baie rouge comme ça il y en aura deux que je vais venir mettre certainement ici entre les deux comme ça voilà de façon que ce soit en volume donc je vais essayer de vous montrer ça de plus près sans que ça se casse la figure voilà ce que ça donne voilà maintenant je vais coller tout ça et je vous retrouve pour la suite et la fin alors voilà j'ai collé toutes mes petites fleurs donc j'ai fait mon petit montage alors j'ai utilisé de la colle chaude pour je vais dire aller plus vite et que ça colle le directeur parce que si j'utilise de la colle genre taquiglou du coup je dois attendre plus longtemps pour que ça sèche donc voilà donc ce que ça donne au niveau du montage des fleurs voilà de l'autre côté alors maintenant ce que je vais faire c'est venir mettre du gesso sur chaque rose pour lui donner un effet un peu plus chabi et ensuite je vais venir mettre des petites paillettes au niveau du des branches de hou voilà et un petit peu de gesso également donc là je prends mon gesso avec mon pinceau et je vais en mettre vous voyez pour que ça donne en fait cet effet là maintenant ça va sécher un peu aussi en séchant ce sera un petit peu moins blanc mais moi j'aime bien donner cet aspect là je vais en mettre un peu là sur les boules aussi ça va faire un peu effet neige comme ça sur le jaune ça se voit pas trop là je vais en mettre un peu comme ça quand je suis hors champ je suis concentrée sur ce que je fais du coup en séchant disons qu'on va moins voir ça va faire un aspect un peu givré comme ça je vais mettre sur les branches de haut sur celle-ci légèrement sur le papier pour atténuer un petit peu les couleurs et ça donne un effet pour atténuer un petit peu le rouge voilà sur mes feuilles de haut sur les petites billes sur les petites baies plutôt voilà maintenant je vais venir mettre je vais remettre un petit peu là sur les fleurs jaunes ça se voit pas trop mais voilà un petit peu ici voilà et maintenant je vais venir mettre un petit peu de paillettes mais là cette fois-ci je vais utiliser les paillettes comme ça dorées un peu elles sont un peu vous voyez holographiques là elles sont juste magnifiques alors elles brillent mille feux aussi celle-ci j'adore je vais vous les montrer là sur le couvercle allez c'est juste voilà c'est Noël et donc là je vais en mettre un petit peu sur les feuilles de houe je vais pas non plus en mettre trop je vais mettre un petit peu de colle hop je trempe mon pinceau dedans et je vais venir en mettre un petit peu comme ça dessus on les voit en voilà que ça brille je vais mettre un petit peu sur les baies je vais mettre un petit peu sur les fleurs je sais pas si vous voyez je ferai des photos après je vous montrerai un peu ce que ça donne je les mettrai je mettrai de toute façon sur mon après le rendu des paillettes pourtant ça brille sur l'autre côté sur la feuille de houe ici vous voyez un petit peu un petit peu sur le bé rouge mais voilà voilà ma petite déco de Noël alors j'espère qu'elle vous plaît c'est mon nu on voit pas les paillettes attends j'en ai là on les voit un peu ça brille beaucoup plus en vrai mais bon voilà donc ma petite déco de Noël j'espère que que ça vous plaît j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie en tout cas ça m'a fait super plaisir de faire ce petit tuto avec vous je reviendrai je sais pas mon avis peut-être encore dans la journée pour vous présenter mes mes nouveautés rentrées en boutique et puis ce sera la dernière vidéo avant la semaine prochaine je sais pas si entre Noël et Nouvel An je vais avoir le temps de vous faire encore un petit tuto normalement j'avais prévu de faire un tuto mini album ou du moins quelques pages peut-être avec vous avec la collection Winter pas de la collection Winter c'est la collection Florilège Design si c'est la collection Winter oui mais bon voilà je verrai si j'ai si j'ai le temps donc mais en tout cas ça m'a fait super plaisir donc si on ne se voit plus je vous souhaite d'ores et déjà de passer un très très joyeux Noël voilà je vous dis à bientôt bisous problème vous c'est une petite si fais vous to